Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. » A cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange l'a quitté. Bonjour à tous, quatrième dimanche de l'Avent. C'est aujourd'hui le jour où on honore Marie comme celle qui a permis à Dieu lui-même de venir sur terre, celle qui a engendré en son sein le Fils de Dieu. Cette incarnation, Dieu fait homme pour rejoindre toute l'humanité, même les plus faibles et les plus petits, et surtout les plus faibles, les plus petits, les plus humiliés. Et cela transparaît dans les lectures de ce jour. Nous l'entendons dans la première lecture, David, qui est ce roi qui a réalisé la conquête d'Israël et qui, légitimement, voudrait construire un temple digne de ce nom au Seigneur plutôt que la tente dans laquelle l'Arche d'Alliance est présente comme le symbole de Dieu présent parmi son peuple. Et voilà que Dieu dit à David « Eh bien, non, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, c'est d'ailleurs Salomon qui le réalisera. » La royauté dépend de Dieu et non pas Dieu de la royauté. C'est sans doute l'inverse de ce qui réalisait beaucoup de périodes de notre histoire où les gouvernants ont voulu mettre sous le pas la religion et la foi. Dieu choisit de rester dans une tente. C'est déjà dans l'Ancien Testament signe de cette humilité de Dieu qui est capable d'être présent au milieu de son peuple dans les petites choses et pas forcément comme cette grandeur magnificiente qui écrase et qui impose. C'est bien sûr la révélation qui est faite à Marie. Dans le Nouveau Testament, c'est Marie qui va jouer ce rôle de demeure, qui accueille le Christ, qui accueille Dieu fait homme. Donc Dieu choisit à la fois une femme simple, petite, d'Israël, comme il choisit aussi le chemin de l'humilité et de l'incarnation, jusqu'à d'ailleurs la révélation de la mort sur la croix qui est la plus infamante. Dieu, à Noël, se présentera d'abord aux bergers. Dieu se rend présent aux petits parce que cela amène de comprendre que la grandeur n'est pas dans le pouvoir ou dans la force, mais au contraire dans l'amour et le don de soi. Écoutez, c'est ce que je nous souhaite à cette approche de Noël, de pouvoir se tourner vers Marie et lui demander de nous aider à suivre le Christ, de recevoir l'Esprit Saint, puisque nous aussi nous sommes temple de l'Esprit, selon Saint Paul. Nous avons reçu l'Esprit Saint au jour de notre baptême, à la confirmation, pour pouvoir être ceux qui accueillent le Christ dans leur vie, qui en sont les témoins et la lumière dans ce monde. Ainsi, en ce quatrième dimanche de l'Avent, nous sommes invités à écouter ce Christ qui vient rejoindre l'humanité dans ce qu'elle a de plus simple, ce Dieu qui se fait tout petit pour révéler sa grandeur, en Marie qui est celle qui est capable d'intercéder pour chacun d'entre nous et réveiller au fond de nous ce don de l'Esprit que nous avons reçu pour être ces témoins au monde entier qui en a tant besoin. Bon dimanche à tous et à toutes. Gloire, portez celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein après chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie, ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie, tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein après chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu es sa joie, tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein après chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, l'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes, Emmanuel, Eve nouvelle, tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein après chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, Le Seigneur est avec toi. Pour l'Église, qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. Viens, Emmanuel, que nous accueillons ton espérance. Sois sans crainte. Pour les malades et l'ensemble de personnels soignants, Donne-leur les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l'amitié qui réconfortent. Viens, Emmanuel, que nous accueillons ta compassion et ta tendresse. Voici la servante du Seigneur. Pour l'ensemble des dirigeants de ce monde, qu'ils aient à cœur de prendre les décisions courageuses permettant à chacun de vivre en paix. Viens, Emmanuel, que nous accueillons ta paix. L'Esprit viendra sur toi. Pour tous les membres de notre communauté, que chacun découvre en lui la présence de l'Esprit pour accueillir la venue du Sauveur et partager sa parole. Viens, Emmanuel, que nous accueillons ta joie. Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, ton roi Dieu, lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Il s'il te court, ton roi Jérusalem, dans ce neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada